salam alaikum bismillah rahman rahim donc dans cette vidéo on va parler d'une chose très importante les ions pourquoi parce que parfois vous ne savez pas écrire la formule chimique de l'ion vous savez pas son nom les composés unique vous savez pas écrire les formules chimiques vous ne savez pas donner leur nom donc tout ça on va le voir dans cette vidéo donc les ions il y a les cations les cations ce sont les ions positifs et les amiens ce sont les ions négatifs donc les ions positifs les cations et il ya des ions des cations monoatomique des ions positifs monoatomique ça veut dire qu'ils sont constitués d'un seul atome qui a perdu un ou plusieurs électrons il ya aussi des cations polyatomique cation polyatomique c'est un ensemble d'atomes qui a perdu un ou plusieurs électrons il ya aussi les amiens les amiens il ya des amiens monoatomique ce lorsqu'on a un atome qui gagne un ou plusieurs électrons et sa charge devient négative pourquoi parce que chaque électron porte une charge négative donc voilà il ya des cations des amiens polyatomique c'est lorsqu'on a un ensemble d'atomes qui a capté un ou plusieurs électrons donc on commence par les les cations les cations voilà exemple on a l'ion sodium et l'a plus voilà c'est un lien pour les monoatomiques lyon potassium k plus lyon calcium ca de plus lyon magnésium mg de plus lyon sodium ça veut dire que l'atome de sodium a perdu un électron donc il perd une charge négative et sa charge devient positif et la plus lyon potassium c'est l'atome de potassium perd un électron sa charge devient positif il perd une charge négative ca de plus l'atome de calcium perd deux électrons sa charge devient positif c'est un de plus mg le magnésium perd deux électrons pour donner mg de plus l'aluminium l'atome d'aluminium peut perdre trois électrons pour donner à l3 plus donc pourquoi voilà si on voit là le tableau de classification périodique on voit là que le lithium le sodium le potassium ils partiennent à la première colonne de la classification périodique des éléments donc les atomes de ces éléments ont un électron dans la couche périphérique donc selon la règle de log tech ces éléments peuvent perdre un électron pour que la couche périphérique reste saturé à huit électrons donc pousser pour ça on nous tient et n'a plus si on n'obtient qu'à plus pour ces éléments voilà les atomes de ces éléments ont deux électrons dans la couche périphérique donc ils peuvent les perdre facilement pour avoir pe de plus lyon berylion mg de plus c'est a de plus pour ces éléments le bord l'aluminium bon ils ont trois électrons les atomes ont trois électrons non c'est trois électrons dans la couche périphérique ils peuvent les perdre facilement pour donner par exemple à l3 plus et p3 plus donc c'est pour ça qu'on n'a lorsqu'on vous donne vous donne liant aluminium on écrit à l3 plus lyon magnésium on écrit mg de plus et voilà donc ce sens c'est ça pour les cation mono atomique pour le faire le faire ça obéit à une autre chose dont on va pas parler donc on a par exemple lyon fer 2 cfe de plus lyon fer croix cfe de plus il y a aussi lyon cuivre de lyon cuivre de c'est 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 de plus voilà un ion un cation polyatomique exemple l h4 plus l'ensemble de ces atomes perd un électron pour donner un h4 plus c'est lyon ammonium on le rencontre souvent lyon oxonium h3 au plus donc cet ensemble a perdu un électron et on obtient h3 au plus pour les aliens en alliant chlorure c'est un atome de chlore qui capte un électron donc sa charge devient négative parce que chaque électron apporte une charge négative la charge de l'électron c'est moins e qui est égal à la la charge élémentaire négative le lion florure voilà c'est f moins donc l'atome de flore peut gagner un électron pour donner f moins l'iodure de même et moins l'oxyde au de moins l'atome d'oxygène peut capter deux électrons pour donner l'ion au de moins l'ion sulfure est ce de moins l'ion de soufre peut capter deux électrons pour donner s de moins voilà quoi parce que si on regarde là le tableau de classification périodique des éléments donc les éléments qui appartiennent à la septième colonne ont cet électron dans la couche périphérique donc ils ont besoin d'un électron pour que la couche périphérique soit remplie à 8 électrons soit saturé donc c'est pour ça que le flore capte un électron pour donner f moins le clore peut capter un électron pour donner c'est l moins le brome peut capter un électron pour donner père moins l'iode qui se trouve au dessous peut capter un électron pour donner il moins pour ces éléments l'oxygène le sur il appartient à la huitième colonne donc ils ont six électrons la sixième la sixième six électrons dans la couche périphérique donc ces atomes selon la règle de l'octecte peuvent capter deux électrons pour donner au de moins est ce de moins voilà les éléments de la huitième colonne eux ils ont huit électrons dans la couche périphérique donc ils n'ont n'ont pas besoin de perdre ou capter des électrons ils sont stables voilà les éléments les alliants polyatomique entre par exemple polyatomique ça veut dire qu'ils sont constitués de plusieurs atomes lyon sulfate et sont quatre de moins lyon nitrate n o3 moins lyon permanganate mn o4 moins carbonate co3 de moins bicarbonate cr2 o7 de moins voilà ce sont les ions concorrent qu'on rencontre souvent ou ma fille a basé la photo si vous les apprenez par coeur ça va vous faciliter plusieurs choses donc tout d'abord pour les formules et les nomenclatures des de certains composés ioniques par exemple lorsqu'on dit chlorure de sodium donc l'or de sodium voilà et c'est un composé ionique ça veut dire qu'il est constitué de la plus et de c'est loin et la formule ionique on écrit n a plus c'est loin entre parenthèses et une virgule la formule brite on écrit n a c l ça veut dire que le chlorure sodium est constitué de l'élément sodium et l'élément clore clore mais en généralité il est formé d'ions n a plus et d'ions c'est l moins l'oxyde de fer 2 l'oxyde de fer 2 il est constitué de l'ion au de moins et fe de plus donc on écrit de plus haut de moins une chose lorsque je dis chlorure de sodium regardez bien on commence toujours par le nom de l'ion négatif suivi du nom de l'union positif chlorure de sodium l'oxyde de fer 2 donc pour écrire la formule brut on a là un ion de charge de plus de deux charges positives la sa deux charges négative donc c'est équilibré donc voilà on laisse de plus haut de moins quant à la formule brut qu'est ce qu'on écrit et e pour pour l'oxyde de fer 3 l'oxyde de fer 3 donc il est formé de liant au de moins et de l'ion f3 plus donc on écrit f3 plus haut de moins mais le point de vue électrique n'est pas équilibré donc unique et n'est pas équilibré donc pour l'équilibré qu'est-ce qu'il faut faire on multiplie f3 plus par deux et eau de moins par trois donc ça devient équilibré donc deux fois trois trois six charges positives et la six charges négatives quant à la formule brut ce deux on le déplace là on le met au dessous et ça nous donne f e 2 o 3 pour le carbonate de sodium voilà il est formé de l'ion carbonate et de l'ion sodium voilà carbonate de sodium on commence toujours par le nom de l'ion négatif suivi du nom de l'ion positif donc le point de vue charge là on a une charge positive de charge négative donc qu'est ce qu'il faut faire il faut multiplier la part 2 et la formule brut qu'est ce qu'on écrit on y réelle 1 2 c'est au 3 voilà c'est solide si vous voulez on écrit s pour montrer que c'est solide pour le chlorure de fer 3 chlorure de fer 3 voilà donc là la formule ionique pour l'équilibré on va multiplier la part 3 et la formule brut ça nous donne f e cl 3 vous pouvez ajouter s ça veut dire solide pour l'oxyde d'ammonium l'oxyde d'ammonium donc on a un h4 plus l'ammonium et l'h4 plus au de moins donc pour équilibrer cette formule donc on a 2 et la formule brut on écrit un h4 2 pour c'est le bicarbonate de potassium donc le bicarbonate donc on a k plus voilà bicarbonate de potassium donc là l'équation n'est pas équilibrée de point voilà la formule chimique n'est pas équilibrée donc on multiplie par deux et la formule brut ça nous donne k2 cr2 possède donc vous voyez que c'est facile donc le nom commence par le nom de lyon négatif comme un suivi du nom de lyon positif donc pour l'équation chimique de la dissolution donc c'est facile si on a par exemple elle a la dissolution de la racine dans l'eau donc on écrit un acl ça nous donne dans l'eau h2o liquide on donne n a plus à que plus l moins à que ça c'est solide c'est le chlorure de sodium solide et là c'est la formule chimique de la solution à cause du chlorure de sodium et si vous avez la concentration de l'acl cc la concentration effectif de la plus cc car dans la solution il n'y a plus de l'acl il y a uniquement la plus et c'est l'1 c'est pour ça on parle de la concentration effectif de la plus et de c'est l'1 de même pour la concentration effectif de c'est l'on est égale aussi à c'est ainsi on a par exemple f2o3 donc f2o3 solide dans l'eau qu'est ce que ça va nous donner 2 f2o2 plus à que plus 3 o2 moins à que voilà ici la concentration de du solide et c'est donc la concentration de f2o2 plus sera égale puisque là on a deux est égale à deux c'est et la concentration effectif de eau de moins et sera égale à 3 c voilà quoi parce que si on a une molle de f2o3 on obtient 2 n molle de plus et 3 n molle de eau de moins donc la concentration de eau de plus sera égale à effectif de c et de celle de eau de moins c'est 3 c si je prends par exemple celui là voilà n h4 2 2o dans l'eau h2o ça nous donne n h4 plus 2 n h4 plus à que plus au de moins à que ça c'est l'oxyde de à d'ammonium solide et là c'est une solution aqueuse l'équipe la forme chimique de la solution aqueuse d'oxyde d'ammonium si je prends par exemple un cas de cr2o7 dont l'eau ça nous donne 2 k plus à que plus cr2o7 de moins à que ça c'est la forme chimique du bichromate de potassium si je prends par exemple à l 2 s o 4 trois fois dans l'eau ça nous donne 2 à l 3 plus à que voilà lyon à l 3 plus plus 3 s o 4 2 moins à que ça c'est le sulfate d'aluminium solide et là c'est la solution aqueuse du sulfate d'aluminium donc ainsi se termine cette vidéo sur les ions les formules et la nomenclature des composés ioniques les équations de dissolution l'équation chimique de la dissolution d'un composé ionique et si vous aimez ce que je viens de faire dans cette vidéo fait j'aime partager cette vidéo et s'abonner à la chaîne et à bientôt